ADXL 345, derrière ces 4 lettres et 3 chiffres se cache probablement l'innovation de rupture la plus grande de ces dernières décennies en matière d'impression 3D. Ce petit dispositif c'est ceci, un accéléromètre. C'est la même chose que ce qui est intégré à vos smartphones et qui permet de détecter quand votre appareil est penché ou lorsqu'il y a des mouvements de cet appareil. Lorsqu'il est couplé à Clipper, c'est ce qui permet de détecter lorsque votre imprimante fait un mouvement et que ce mouvement a des répercussions sur la structure totale de votre imprimante. C'est ce qui s'appelle de la résonance et en général c'est visible sur vos impressions 3D. Ensuite grâce aux calculs qui sont effectués directement au niveau du firmware, ça permet de compenser cette résonance et donc de supprimer toute une série d'artefacts qui sont normalement visibles lorsque vous faites une impression à plus haute vitesse. Et donc in fine ça permet de réaliser des impressions 3D plus rapidement tout en gardant un niveau de qualité similaire à ce que vous auriez obtenu en baissant simplement la vitesse d'impression de votre imprimante 3D. Maintenant que vous savez à quoi ça sert, on va voir comment s'en servir grâce à cette vidéo avec deux solutions différentes, c'est à dire l'ADXL de base et un ADXL monté sur microprocesseur qui est relié en USB-C. C'est parti ! Alors je vais commencer ce guide par l'ADXL 345, donc ceci c'est clairement le choix le plus économique mais pour ça il va falloir mettre un petit peu la main à la pâte. Donc vous aurez besoin de prise du pont, vous aurez besoin de câbles et vous aurez besoin d'une pince à sertir donc pour les prises du pont. Sans oublier évidemment un PCB avec l'ADXL 345. Vous trouverez tous les liens d'achat de ce matériel dans la description de la vidéo. Alors si jamais vous n'avez absolument rien de stock, n'hésitez pas à passer directement à la solution toute intégrée, c'est pour moi le plus simple pour débuter. Alors l'ADXL de base se présente comme ceci sur un petit PCB avec des sorties du pont ici et vous avez le Raspberry Pi avec toutes les entrées input-output ici. Vous devez commencer par confectionner un câble vous-même avec une prise de 8 embranchements du pont. Les deux du milieu ne sont pas utilisés donc vous en utilisez trois d'un côté, trois de l'autre côté. Alors moi ce que j'ai fait c'est que donc d'un côté le premier et le troisième câble ont été reliés avec un Dupont simple. Tandis que tous les autres câbles ont été reliés sur quatre ici câbles. Alors pour savoir comment câbler tout ça je vous mets un lien avec tout le câblage comme ça n'hésitez pas à faire une pause dessus pour pouvoir voir comment ça se passe. Voilà maintenant on est prêt pour installer tout ça sur Clipper. Voilà donc on se retrouve sur le Raspberry Pi pour pouvoir faire l'installation complète des logiciels. Avant de commencer pour info vous avez toutes les commandes que je vais taper qui sont dans la description de la vidéo donc n'hésitez pas à aller faire un copier-coller. Première commande on va mettre à jour les paquets donc sudo apt-update. Deuxième commande on va installer tout ce qui est nécessaire pour faire les calculs sur le Raspberry Pi. Et enfin la dernière commande va permettre d'installer le dernier paquet nécessaire pour les calculs donc de la résonance. Et voilà maintenant toutes les dépendances sont installées. Maintenant ce qu'on va devoir faire c'est faire reconnaître au système que votre Raspberry Pi est une extension de Clipper. Donc pour ça on va taper les commandes suivantes. Make menu config. Maintenant vous allez dans le menu microcontrôleur. Et vous choisissez Linux process. Maintenant vous appuyez sur Q pour quitter et Yes pour valider. Maintenant vous tapez les commandes suivantes. Sudo service ClipperStop. Make flash. Et enfin sudo service ClipperStart. Alors il y a aussi de fortes probabilités que vous ayez à taper la commande suivante. Sudo userMod-a-g-ttypi. Voilà maintenant que tout ça est fait on va pouvoir passer à la configuration de Clipper. Donc cette fois-ci tout se passe sur Mainsail. Voilà maintenant qu'on est sur Mainsail vous allez dans l'onglet machine. Et puis sur le fichier printer.cfg. Alors vous descendez en bas de ce fichier. Et vous allez rajouter les trois configurations suivantes. Donc MCU, RPI ici avec le serial qui est toujours le même. Une configuration d'ADXL 345 avec le CS pin ici qui est défini comme ceci. Et enfin le resonance tester où là on a l'axel chip qui est défini sur l'ADXL 345 qui est juste avant. Et on a surtout ici le point qui va être utilisé pour pouvoir faire la mesure de résonance. Alors ce point là je le définis toujours au centre de mon plateau d'impression. Donc ici comme j'ai un plateau de 300 x 300 je définis 150 et 150 pour le centre. Et ensuite on a la hauteur ici qui est définie à 4 cm donc 40 mm. Alors cette hauteur vous allez l'ajuster en fonction du placement de la sonde ADXL. Donc selon qu'elle soit placée directement au niveau de la buse. Ou si elle est placée un peu plus haut dans la tête d'impression. Ben forcément ça va influer sur ce paramètre là. Donc évidemment n'indiquez pas 0 ici. Mettez un minimum de 2 cm. C'est suffisamment safe à mon sens. Alors une fois que vous avez mis cette configuration là vous faites un save and restart. Et voilà maintenant vous êtes prêt à tester la résonance. Et maintenant passons à la deuxième solution. Donc cette solution c'est ceci. Un PCB avec un microcontrôleur RP2040. Donc qui est le microcontrôleur Raspberry Pi. Qui est entièrement supporté par Clipper. Alors l'avantage de cette solution c'est que vous n'avez besoin que d'un câble USB. Donc USB-C vers USB-A pour pouvoir relier directement ce microcontrôleur sur votre Raspberry Pi. Ensuite vous verrez il suffit d'installer Clipper directement sur la puce. Le gros avantage c'est qu'ensuite vous pourrez utiliser directement ce microcontrôleur sur n'importe quel appareil. Que ce soit un Raspberry Pi ou carrément un serveur, un PC, n'importe quoi qui peut faire tourner Clipper. Bon je vais prendre le risque de vous faire l'insulte de vous montrer comment brancher le portable Input Shaper avec l'USB-C comme ceci sur le Raspberry Pi. Voilà c'est fait. Alors évidemment c'est la grosse différence par rapport à la DXL de base. Puisque ici vous n'avez pas besoin d'avoir un port SPI pour pouvoir faire fonctionner votre accéléromètre. Je suis maintenant connecté en SSH sur mon Raspberry Pi. Je vais donc compiler Clipper pour mon portable Input Shaper. Donc pour ça on fait CD Clipper, Make Menu Config. Et ici je vais choisir dans le microcontrôleur le RP2040. Ensuite dans l'interface je vérifie que j'ai bien USB et je quitte en appuyant sur Q et Y. Maintenant j'ai plus qu'à faire Make. Et maintenant que le Make est terminé je vais pouvoir récupérer le firmware pour pouvoir le mettre directement sur le portable Input Shaper via mon PC. Et donc pour ça je vais taper la commande suivante. Voilà. Maintenant que c'est fait je repasse sur Mainsail et on passe à la suite. Et me voici donc dans Mainsail. Je vais dans l'onglet Machine. Je vais ensuite chercher le fichier UF2. Donc Clipper.iu.uf2. Je fais un clic droit dessus et je fais Download. Alors une fois que le fichier est téléchargé, vous pouvez brancher votre Portable Input Shaper directement sur votre PC. Maintenant ce que vous allez faire c'est prendre votre Portable Input Shaper et appuyer sur le petit bouton qui est dessus. Une fois que vous avez appuyé dessus, vous le branchez sur le PC. Voilà. Une fois que c'est fait, vous avez maintenant sur votre PC un nouveau lecteur qui est RPI.RP2. Alors dans cet appareil vous pouvez glisser le fichier Clipper.uf2. Ensuite vous attendez un tout petit peu, le Portable Input Shaper se débranche tout seul. Et maintenant il est prêt à être utilisé directement sur votre Raspberry Pi. Donc vous pouvez le débrancher de votre PC. Alors maintenant au niveau de la configuration de Mainsail, c'est très simple. Vous avez un lien dans la description qui mène sur cette page. Donc qui est la page de Fistech qui fabrique le Portable Input Shaper. Vous avez donc ce fichier, le PIS.CFG. Vous pouvez copier le contenu de ce fichier. Ensuite vous l'insérez comme nouveau fichier dans votre configuration. Donc vous l'appelez PIS.CFG. Faites Create. Le fichier se trouve ici. Et puis vous collez le contenu. Alors dans ce contenu vous avez deux choses à changer. Ici c'est le Serial ID de notre device. Donc ça on va regarder comment l'obtenir. Et puis ici vous avez le Resonance Tester avec les Prop Points. Où là je vous ai déjà expliqué comment ça fonctionnait. Donc moi je les mets au milieu. Si par exemple vous avez un plateau de 200 x 200. Dans ce cas là c'est très bien. Mais si vous avez un plateau de 300 x 300. Vous devez indiquer ici 150 x 150. Alors maintenant comment faire pour récupérer le Serial ID ici. Donc ce qu'on fait c'est qu'on a la commande ici à taper. J'ouvre ma connexion SSH vers mon Raspberry Pi. Et je colle la commande suivante. Alors si vous avez cette erreur c'est tout à fait normal. C'est que vous n'avez absolument rien branché sur votre Raspberry Pi. Donc même pas l'imprimante. Ce qui peut arriver si elle est éteinte. Donc moi c'est mon cas ici. Sinon ça fait trop de bruit pour le micro. Alors maintenant vous allez brancher votre Portable Input Shaper. Et vous relancez la commande. Voilà donc maintenant on a ceci. USB Clipper etc etc. Donc tout ça je vais le copier. Et alors je vais le mettre à la place des 4 x qui sont ici. Voilà donc maintenant que ceci est bon. Je fais un Save and Close. Et je vais aller dans mon fichier printer.cfg. Alors mon fichier je vais tout en dessous. Et je vais ici rajouter Include. Alors petite précision si vous avez ces lignes-ci. Donc Save, Config etc. Ne mettez surtout rien en dessous. Ce sont des lignes qui sont générées automatiquement par Clipper. Si vous mettez quelque chose en dessous. Vous allez détruire votre configuration. Donc je ne vous le conseille pas. Alors donc on va rajouter un Include. Donc ici ce sera Include.pys.cfg. Alors petite précision. Lorsque vous avez terminé d'utiliser votre Portable Input Shaper. Vous n'aurez plus besoin de cet Include. Donc soit de vous supprimer la ligne. Soit de vous la commenter. Donc en mettant une dièse devant. Donc surtout n'oubliez pas ça. Lorsque vous avez terminé de travailler avec le Portable Input Shaper. Non mais sérieux. N'oubliez pas. Sinon je vous vois déjà venir dans les commentaires. Donc en attendant on va l'utiliser. Donc on ne doit pas le commenter. On le met comme ceci. Maintenant on fait un Save and Restart. Et on est prêt à utiliser le Portable Input Shaper. Et enfin pour terminer. On va installer toutes les dépendances nécessaires. Pour le calcul sur le système. Et ça c'est exactement les mêmes commandes qu'on a fait pour la DXL 345. Et je rappelle que toutes ces commandes sont disponibles directement dans la description. Vous avez toute la procédure. Et j'ai deux méthodes à vous présenter pour tester la résonance. La première est une méthode simple et très directe. La deuxième est une méthode un peu plus longue. Mais qui va vous permettre de récupérer les graphiques directement sous forme d'image. Donc c'est pas mal pour pouvoir analyser un peu quelles sont les résonances. Maintenant clairement si vous ne voulez pas vous prendre la tête. Prenez la première solution. Alors avant toute chose vous commencez par faire un homing de tous les axes. Et allez maintenant on va attacher ça bien solidement sur la tête d'impression. Le principe c'est qu'une fois fixé. Ça ne doit pas bouger. Donc uniquement la tête d'impression. Le reste ne doit pas vibrer. Et alors si vous avez une Voron avec un Stealth Burner. Sachez que la visserie pour la fixation est fournie avec le kit. Donc ça c'est plutôt pratique et ça se met à ce niveau là au niveau du Stealth Burner. Et si vous avez une V0 vous avez cette solution à visser directement sur le mini Stealth Burner. Alors commençons évidemment avec la méthode simple. Et cette méthode c'est ceci. Pour chaque axe vous allez lancer la commande Shaper Calibrate avec axis égale le nom de votre axe. Donc en l'occurrence ici on va faire l'axe X pour commencer. Ensuite on fera l'axe Y. Donc dans le cas d'un Betzlinger. Alors si jamais vous êtes sur une Core X Y vous avez simplement à lancer la commande Shaper Calibrate. Et pas d'argument puisque la commande va faire à ce moment là les deux axes. Alors vous démarrez la commande et vous laissez les choses se faire. Et voilà une fois que c'est fait vous avez ici le Shaper recommandé avec la configuration qui est indiquée ici. Donc ici on est sur le Shaper de Hump EI. Donc vous pouvez descendre ici de Hump EI et vous regardez juste au dessus. Vous avez To Avoid Too Much Smoothing With Two Humps EI. On vous suggère une accélération de 6400 mm par seconde au carré. C'est plutôt pas mal. Mais bon ça c'est pour l'axe X. Maintenant on va faire l'axe Y. Alors c'est la même procédure sauf que dans la commande on change l'axe et on met Y. Alors pour le plateau c'est le même principe. On vient fixer l'ensemble bien solidement. Et ça ne doit pas bouger. Et voilà même topo ici. On a donc un Shaper type Y à EI et la fréquence à 46.2 Hz. Alors EI ça donne quoi ? On est ici. Et donc là on nous suggère 4000 mm par seconde au carré. Alors du coup 4000 mm par seconde au carré c'est le nombre le plus petit qu'on a obtenu dans les deux mesures. Donc c'est celui-là qu'on va retenir. En attendant ce que vous pouvez faire c'est Save Config. Vous le tapez dans la commande. Vous appuyez sur Enter. Ça redémarre l'imprimante. C'est tout à fait normal. Et pendant ce temps-là vous pouvez aller directement dans Machine. Vous allez dans printer.cfg. Et vous avez ici printer maxaxel. Et là vous pouvez indiquer 4000. Après vous descendez et vous allez vérifier que l'imprimante a bien noté la configuration de l'input Shaper ici. Donc on a bien deux EI pour l'axe X et on a EI pour l'axe Y. Vous pouvez donc faire un Save and Restart pour sauvegarder la valeur d'accélération maximale qu'on a noté ici. Une fois que c'est fait vous êtes prêt à configurer correctement votre slicer pour pouvoir profiter de ces nouveaux chiffres pour l'accélération. Dites-moi dans les commentaires quels sont les nombres que vous avez obtenus et avec quel modèle d'imprimante ça m'intéresse. Et si vous êtes un fan d'Excel de Football Manager et que vous adorez les graphiques. Je vous propose cette deuxième méthode qui va vous permettre de visualiser quels sont les points qui entrent le plus en résonance sur votre imprimante. Alors pour ça vous allez taper la commande suivante Test Resonances Axis X pour le X et on fera le Y pour l'axe Y. Encore une fois si vous êtes sur une core XY vous pouvez simplement omettre ce paramètre là et ça va tester les deux axes d'un coup. Et voilà maintenant on passe au BED et donc on indique l'axe Y. Et voilà maintenant c'est terminé d'enregistrer les données on va pouvoir générer les graphes. Pour ça on retourne sur le terminal et on va indiquer les deux commandes suivantes. Alors je les colle évidemment parce qu'elles sont un peu longues. Vous pouvez les retrouver encore une fois dans la description. Dans la console vous pouvez voir exactement les mêmes infos qu'on a eu précédemment dans la méthode simple. Sauf qu'ici c'est affiché de manière un peu plus root. Alors vous avez donc ici toujours le 2Hump EI qui est suggéré pour l'axe X avec une accélération maximale de 6300 mm par seconde au carré. Les Hertz sont ici donc on a l'algo 2Hump EI 75.4 Hertz 75.4 Hertz pour les mangeurs de fromage désolé. Alors ensuite ici pour l'axe Y on a MZV à 35 Hertz et on a donc MZV si on le regarde il est ici. On est à 3600 mm par seconde donc ici on a un petit changement par rapport à tout à l'heure. Peut-être que mon accéléromètre n'était pas tout à fait bien placé, c'est pas grave en soi. Mais sachez que ça peut arriver, des petites différences comme ça. N'hésitez pas dans ce cas là à vérifier que les choses sont bien fixées. Bon ici c'est pour l'exemple donc c'est pas grave. Alors ces informations là maintenant on va devoir les mettre dans la configuration. Alors pour ça on va dans printer.cfg et ensuite en dessous, donc toujours avant cfconfig, pas après, vous allez rajouter une section Input Shaper. Évidemment si vous avez fait la méthode simple que je vous recommande, vous avez déjà ces informations ici. Donc on n'allait pas les recopier ici mais c'est ce que je montre ici et uniquement si vous voulez faire la méthode complète à l'ancienne. Qui est celle-ci type ici, ToHumpEI et 75,4 pour la fréquence. Et maintenant pour le Y on avait MZV35, MZV35. Voilà, maintenant on peut faire un CV and Restart et ça va appliquer les changements directement. Maintenant ce qui nous intéresse le plus donc c'est les graphiques. Alors ce qu'on va faire pour les récupérer, c'est aller les bouger dans le dossier config. Comme ça on aura deux beaux JPEG à récupérer. Pour ça vous allez dans le terminal et vous tapez la commande suivante. NV TMP Shaper Calibrate Etoile Vert Printer Data Config. Et vous appuyez sur Enter. Voilà, alors maintenant on a nos deux PNG qui sont ici, on peut faire Download. Et si je les ouvre, j'ai donc ceci pour l'axe X et j'ai ceci pour l'axe Y. Voilà, donc comme ça vous avez un de graph avec ce que ça donne au niveau de vos axes. Ça va vous permettre d'ajuster la tension des courroies, de vérifier que vous n'avez pas des choses qui rentrent en résonance sur toute la longueur. Je vois par exemple ici que le X a pas mal de pics. Donc je pense que c'est les courroies qui sont peut-être pas assez tendues à vérifier. Donc évidemment c'est du fine tuning ici. Alors une toute dernière chose avant que je vous quitte. Sachez que ici vous avez Axis Map qui est une configuration qui permet de définir quels sont les axes X, Y et Z de votre accéléromètre par rapport aux vrais axes X, Y, Z. Sachez que cette configuration sert surtout à afficher des beaux graphiques avec des axes qui sont toujours dans les mêmes couleurs. Si vous n'avez pas cette configuration là correcte, ne vous inquiétez pas, ça ne changera rien au résultat de l'accéléromètre. C'est simplement une donnée qui permet d'afficher des graphiques nickel. C'était un gros morceau, je suis très content d'avoir terminé cette vidéo. Elle m'a pris du temps, ça m'a demandé pas mal de recherches. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si c'est le cas, si ça vous a été utile. N'hésitez pas non plus à suivre le lien sponsorisé qui est aussi dans la description, qui vous permettra d'acheter le Portable Input Shaper qui est ici. C'est un super chouette appareil qui vous permettra d'utiliser un accéléromètre sur tout, y compris le CB1, sans vous prendre la tête, avec un câblage qui n'est pas toujours forcément évident à mettre en place et qui n'est pas toujours disponible. Donc si par exemple vous faites tourner Clipper sur un PC ou sur une tablette, vous n'aurez pas accès facilement au port GPIO. Donc le fait d'avoir un port USB, c'est quand même vachement pratique. Alors si vous avez obtenu des chiffres sympas sur votre imprimante, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça m'intéresse toujours beaucoup de voir quelles sont les marges de progression que vous aurez réussi à obtenir grâce à mes vidéos. Merci à tous de me suivre et vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501